Il m'arrivait, je ne l'ai jamais pris. Alors, un sentiment de curiosité, un sentiment d'aventure s'empara de lui. Un sentiment à la fois inquiétant et enivrant. Allez, j'ai du courage, je prends le chemin de gauche. Et il prit le chemin de gauche qu'il n'avait jamais pris de sa vie. 95 ans, enfin il ne marche pas comme ça. Il était 95 ans, il était en train de marcher vers le village d'en haut. Lorsqu'il vit, au pied d'une souche, un instrument qui luisait au soleil. Alors, il se baissa, il prit cet instrument. C'était une petite harpe qui luisait au bois doré qui luisait au soleil. Avec une inscription, « Chaque vœu et chaque corde exauce un vœu. » Ça alors, est-ce possible ? Chaque corde de cette harpe, car c'était une petite harpe qui ressemblait à un lutte, « Chaque corde exauce un vœu. » C'est-il possible, ça, qu'une harpe et ses cordes exauce un vœu ? Et alors, en voyant le village d'en haut, il se dit, « Oh, je suis fatigué. Cette journée pleine d'émotion, l'arbre la veille, je voudrais me retrouver chez moi, tranquille, à ma table, avec ma bonne petite soupe, mon petit verre de vin. » Il prit cette magnifique harpe, que plusieurs vœux, six vœux il y avait. Il fit vibrer la première corde de sa harpe, en se disant, « Je voudrais être chez moi. » Alors, je suis fatigué. Hop, et ting, il fit vibrer cette corde, et à peine le son aigu de la corde s'était-il tu, qu'il se retrouva chez lui, devant une bonne petite soupette et son bon verre de vin. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Mais d'un seul coup, le vieil, Armand, car il a 95 ans, il se dit, « Mais je rêve encore, l'arbre, j'ai rêvé. Là, je suis chez moi, mais je rêve, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais en avoir le cœur net. La sécheresse était... »